La crise de Cuba, également connue sous le nom de crise des missiles, est l'un des moments les plus tendus de la période de la guerre froide durant la deuxième partie du XXe siècle. Elle s'est déroulée en octobre 1962 et a mis le monde au bord d'une guerre nucléaire entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Après la révolution cubaine de 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et se rapproche de l'Union soviétique. En réponse, les Etats-Unis imposent un embargo économique sur l'île et tentent de renverser le nouveau gouvernement de Castro qu'ils jugent trop proche de l'idéologie marxiste et communiste, notamment par l'échec du débarquement de troupes militaires dans la baie des Cochons en 1961. Le 14 octobre 1962, un avion espion américain U-2 découvre des rampes de lancement de missiles soviétiques en construction à Cuba. Ces missiles capables de frapper le territoire américain représentent une menace directe pour la sécurité des Etats-Unis. Cuba, sous la direction de Fidel Castro, a joué un rôle central en acceptant l'installation des missiles soviétiques sur son territoire. Le héros de la révolution cubaine a vu cette alliance comme une protection contre une éventuelle nouvelle invasion américaine sur son île. En réaction, le président américain, John Fitzgerald Kennedy, annonce un blocus naval de Cuba le 22 octobre 1962, exigeant le retrait des missiles. Cette décision est accompagnée d'une mise en alerte des forces armées américaines. Les alliés européens des Etats-Unis, notamment les membres de l'OTAN, l'alliance militaire des Etats-Unis et leurs alliés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont soutenu la position américaine. Cependant, il y avait une certaine inquiétude en Europe quant à la possibilité d'une escalade vers une guerre nucléaire, ce qui aurait eu des conséquences dévastatrices pour l'ensemble du monde. Pendant plusieurs jours, les deux superpuissances sont ainsi en état d'alerte maximale. Le monde entier craint une guerre nucléaire imminente. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a joué un rôle crucial de médiation pendant la crise des missiles de Cuba, contribuant à éviter une escalade vers une guerre nucléaire entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, car en effet, les échanges diplomatiques entre Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchev sont intenses et critiques. Cependant, le 28 octobre 1962, le dirigeant de l'URSS accepte de retirer les missiles en échange de la promesse américaine de ne pas envahir Cuba et du retrait des missiles américains de Turquie. Cette résolution met fin à la crise, mais laisse des cicatrices durables dans les relations internationales entre les deux nations et leurs principaux alliés. En effet, la Chine, sous la direction de Mao Zedong, a critiqué l'Union soviétique pour avoir reculé face aux Etats-Unis. Mao a vu cela comme une preuve de faiblesse de la part des soviétiques, ce qui a contribué à la détérioration des relations sino-soviétiques. La crise de Cuba marque ainsi un tournant dans la guerre froide, menant à une période de détente et à la mise en place de lignes de communication directes entre Washington et Moscou, comme le téléphone rouge. Ces lignes directes visent à prévenir de futures crises similaires. La gestion de cet événement, belliqueux par Kennedy, renforce aussi sa position politique et son image de leader déterminé et capable de gérer des situations de crise extrême. Les deux superpuissances prennent néanmoins conscience de la nécessité de contrôler la prolifération des armes nucléaires, ce qui conduit à des accords comme le traité d'interdiction partiel des essais nucléaires en 1963. La crise de Cuba, en 1962, est donc un exemple frappant de la tension extrême de la guerre froide et de la capacité des dirigeants à éviter une catastrophe nucléaire par la diplomatie. Elle reste un sujet d'études important pour comprendre les dynamiques de la politique internationale et les dangers de la prolifération nucléaire.